Bonjour à tous, on s'est tous déjà retrouvés devant des vidéos Facebook ou Instagram d'animaux absolument trop mignons mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qui se passait réellement au sein de ces vidéos ? C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. La première vidéo qu'on va voir aujourd'hui c'est celle d'un chat que vous avez dû voir il y a quelques années maintenant. Alors oui, c'est vrai, la locomotion de ce chat se rapproche énormément d'un chat de dressage comme dans cette vidéo. Mais non, désolé, ce chat ne se prend absolument pas pour un cheval, il a tout simplement ce que l'on appelle de l'hypermétrie. L'hypermétrie, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble de la coordination des mouvements. En gros, l'amplitude, donc la taille du mouvement, est considérablement exagérée par rapport à ce que désirait le chat. Le problème vient généralement du cervelet, mais ça peut aussi venir des nerfs ou de la moelle épinière. Mais concernant le cervelet, il se trouve au niveau de la fosse crânienne postérieure qui se trouve juste ici. C'est le centre nerveux qui va générer tout ce qui est locomotion, équilibre, proprioception. Mais alors, comment ça marche ? Étape numéro 1, le chat a envie d'aller quelque part. Étape numéro 2, le cervelet va recevoir l'information qui lui demande d'avancer un membre d'une amplitude désirée. Étape numéro 3, le cervelet va réguler cette information. C'est-à-dire, est-ce que le chat veut une amplitude basse pour ramper jusqu'à sa proie, ou une amplitude haute pour, par exemple, cette fois-ci, plutôt courir jusqu'à sa proie. Et étape 4, si le cervelet bug un petit peu, on a une amplitude qui est démesurée, et le chat peut dire merci à sa vision et à son oreille interne qui vont rétablir l'équilibre. Mais alors, d'où viennent ces problèmes ? On peut avoir plusieurs causes. Ça peut être des chocs, des traumatismes, une tumeur au niveau du cerveau, ou encore une infection que la mère aurait pu transmettre à son chaton. Mais surtout, il faut savoir que l'hypermétrie est un symptôme d'une pathologie plus importante, qui est l'ataxie. Concernant l'ataxie, il y a plusieurs degrés possibles, et suivant les degrés, elle peut être vraiment très handicapante. Comme on peut le voir dans cette vidéo, ce chat est réellement atteint. On le verrait mal traverser une route sans se faire écraser. C'est un chat qui ne peut vivre à l'extérieur, il est obligé de vivre en appartement et bien évidemment sous surveillance. Si un animal présente de l'hypermétrie, il vaut mieux consulter un vétérinaire. Lui-même ira faire des tests neurologiques, des prises de sang pour voir s'il y a une infection sous-jacente, ou alors un IRM scanner pour vérifier l'intégralité osseuse. Ici, on voit bien que le chat se déplace avec aisance et volupté, donc il est complètement accommodé à son handicap. L'affaire est donc résolue, du moins partiellement, car vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire un diagnostic via une vidéo. Seul un vétérinaire qui aura l'animal avec lui et dans sa clinique pourra savoir ce qui se passe réellement pour ce petit chat. J'espère que ma petite intervention vous aura permis de vous poser un petit peu plus de questions sur les vidéos d'animaux que vous voyez régulièrement dans votre quotidien. Tous les liens qui m'ont permis de faire cette vidéo sont dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos que vous avez trouvées intéressantes et que vous souhaitez qu'on analyse ensemble. Et enfin, si le contenu vous a plu, je vous encourage vivement à le partager autour de vous et à me donner vos impressions dans l'espace commentaire. A la prochaine !